Hello ! On se retrouve donc au village de la fusée, comme prévu. J'ai pris Vincent et Cid à la place de Yuffie et Rouge 13. Pourquoi ? Il n'y a pas vraiment de Vincent, c'est parce que c'était pour changer. Et Cid, c'est parce que de toute façon il va être obligatoire, donc autant le prendre tout de suite. Voilà. On va juste se reposer à l'auberge parce que en mettant les matérias ça modifiait leur stat du coup ils ne sont pas à fond. Voilà, il faut savoir qu'à la vidéo précédente on a eu des objets très très puissants. Donc là l'arme de Yuffie, vous avez vu, mais aussi le collier qui sera la meilleure armure du jeu, mais elle n'a pas d'emplacement de matérias, donc malheureusement c'est la meilleure oui et non en fait. Quand on a des méga matérias elle est vraiment cool, mais on peut en mettre dessus donc c'est cool et pas cool en même temps. Par contre on a ça, garde d'escorte, donc seuls les hommes peuvent la mettre. Elle protège de 4 éléments. Et elle a 6 emplacements avec des liens entre chaque, donc celle-là aussi elle est très très bien. Vous regardez, elle a des stats vraiment sympas, c'est pas les meilleurs mais bon. ça regarde, voilà, ça c'est le collier qu'on a, la version originale, là ça s'appelle Side Blitz. Ça doit être une meilleure traduction mais j'avoue que je ne comprends pas ce que ça veut dire, c'est peut-être de l'allemand, j'en sais rien. voilà, voilà. Et qui divise par deux tous les dégâts élémentaires et même les dégâts de neutres on va dire. Parce qu'il y a des types de dégâts comme coupure ou des trucs comme ça qu'on a pas forcément dans le milieu du jeu. J'crois même pas que ça se voit là, d'ailleurs. Ouais non, ils mettent que les dégâts élémentaires. Sachez qu'il y a aussi des types de dégâts non élémentaires. Donc là vous voyez, tout le monde parle de la fusée, il est en plein délire. Donc là vous pouvez récupérer deux objets dans les deux magasins en bas, là. Si vous ne l'aviez pas fait avant. Putain, d'ailleurs je vais retourner là parce qu'il y a peut-être des sachets à faire. Donc ouais, il y avait un magasin ici et un objet ici à récupérer à partir au CD2 et un objet dans l'Auberge Wolfie. Voilà, un bracelet de Razincourt. Ouais, il n'y a rien de spécial. Attends, pourquoi Clouly reste aussi peu à la maville ? Ah oui. Ouais, j'ai mis le bracelet de mage pour pouvoir récupérer plus de trucs. Bon, de toute façon, vous n'en faites pas. On s'en fout puisque les combats dans cette partie du jeu sont ridiculement faciles. Mais vraiment, même si vous n'avez pas fait d'XP, c'est beaucoup plus simple que le sous-marin qui était juste avant. Voilà, donc on va avoir des combats contre les soldats de Lachinera. Donc là, on fait les bois et pas... Alors, je vais enlever la matière à contre-attaque sur Vincent. Parce que là, mon but, ce n'est pas qu'il tue vite les ennemis. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'après, il y a un boss qu'il ne faut pas trop tuer trop vite. Il a tellement peu de points de vie en fait que... que Vincent risque de le tuer avec ses contre-attaques. Alors, il y a des rubans sursis de Vincent. Mais pas sur Claude. Donc du coup, ils peuvent l'endormir. Comme vous avez vu, ça fait confusion, grenouilles... Et euh... Et sommeil en même temps sur... Sur le garde, quand Vincent l'a tapé. C'est grâce à l'effet associé sur... L'effet associé couplé à la matérie à Death. Il peut enfluger toutes les générations du jeu. Il a eu de la chance. Parce que ça aurait pu lui aussi afficher... Poison... Et quoi d'autre. Avaglement. Comme je l'ai dit, ça va être très simple. On va y aller en full bourrin. Ah bah là, il est empoisonné en plus. Ah là, il y en a un ennemi en plus, mais il est mieux à chier. Faut voir quoi, ils nous mettent des soldats, je finira. Ouais, après, c'est... C'est peut-être pour la logique, on va dire. Mais c'est qu'à ce niveau-là du jeu, c'est vraiment ultra faible, en fait, ces ennemis. Ouais, peut-être qu'ils se sont dit... Bon, faut garder les mêmes. En gros, là, de toute façon, on est obligé de prendre Seed. Si on l'a pas pris, là, il nous force à le prendre. Ça peut être un peu dérivé, cette phrase. Alors, on va aller dans Limite. Ah ouais, je vais aller le niveau 3, maintenant, putain. Bon, bah c'est parti. Pluie de météorite, tu vois. C'est là qu'on voit que c'est un jeu très réaliste. Un mec avec une épée lance des pluies de météor, quoi. C'est... Tout à fait. C'est le côté badass, on va dire. Voilà, donc c'est... Le boss, c'est rude. Qui, comme je vous l'ai dit, il est vraiment nul à chier, hein. Je pense que c'est le boss le plus simple du jeu. En fait, c'est même pas un boss, en fait. J'ai dit que c'est un boss, mais... Il est vraiment extrêmement faible, hein. On va se débarrasser de tout le monde, d'abord. Voilà. Et là, pourquoi j'ai... Pourquoi j'ai mis la météorite contre-attaque, vous allez voir. Parce que sinon, là, il aurait pu le tuer. Euh... Du coup... On va voler. Et là, on va faire imiter. Merde ! Je me fais imiter sans moi-même. Ah non. Ah bah oui, c'est normal. Il était toujours sur soi. En fait, il imite le vol, comme ça. Alors pourquoi imiter le vol ? Parce qu'on a 13% de chance d'avoir le truc. Donc, autant dire que c'est pas beaucoup... Merde ! Ah, ça, j'ai oublié. Je vais le tuer ! J'avais enlevé la contre-attaque, mais par contre, j'ai mis opposition magie sur... Sur... Sur Seed avec... Avec Kujota, donc il a des chances de faire... De contre-attaquer avec Kujota. Bon bah... Je crois que c'est mort, là. Ah, il est encore vivant, putain. Ah, quand même. Allez, Seed, c'est ton combat. Et puis bon, c'est quand même... C'est comme dans la fusée et dans son village. Bon, j'habite, j'aurais peut-être pas pu le tuer d'un coup, en fait. Allez, on va l'achever. Qu'est-ce qu'on va lui mettre ? Oh, bah voilà, il est mort. Ah, vous voyez, si je l'avais combattu normalement, il serait mort depuis longtemps. C'est en vrai, il y a même pas la musique de boss, donc... Je pense que c'est pas vraiment censé être un boss. Mais c'est un peu con, parce qu'on a pas de boss, en fait. Et le mec ? Je crois qu'un simple soldat va nous arrêter, quoi. Ok. C'était très dur. Je sais quoi, comme arme, sur... Morak ? Putain, j'en rappelle pas des noms, parce que c'est avec la nouvelle traduction. Enfin bref. On s'en fout. Ça, c'était pas prévu, ça. Héhéhé ! C'est vraiment un gros con, ce mec. Tranchement, lui, il peut être cool dans le remake. S'il loup pas sa voix. Et sa tête. Et son caractère. Enfin tout, quoi. Qu'est-ce toi de ma bouffe toi ? Non désolé, il y a un insecte... Qui voulait bouffer ma bouffe. Qu'est-ce toi demain ? Qu'est-ce toi même ? Qu'est-ce toi ? Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ok Voilà donc c'est valider, changer, annuler, annuler Donc sur PlayStation c'est rond Ouais rond Rond, carré, croix, croix Parce que sur FF7 je sais pas pourquoi C'est un des seuls jeux de PlayStation où on valide avec rond et on annule avec croix Non pas du tout C'est bataire ce truc Je sais même pas comment on fait pour le savoir le code Je l'ai toujours su mais en fait enfin j'ai toujours su la première fois que j'ai joué Je me rappelle plus comment j'avais fait Mais ouais C'est comme une chance sur beaucoup Y'a 4 choix, 4 codes Une chance sur 16 Ouais je sais pas Ou sur 4 puissance 4 Putain j'en sais rien On est pas là pour faire des maths bordel Alors Tac Là c'est le drame Pour l'info de la musique là qui passe c'est le thème de Seed Je sais pas si c'est le drame Je sais pas si on rappelait mais la première fois le décollage de la fusée était annulé Parce que Sheera restait à essayer de réparer ce réacteur Et que du coup il voulait pas la tuer donc il a annulé le décollage Sauf qu'en fait elle avait raison, il était vraiment défectueux Donc elle avait bien raison de world vérifier Sous-titrage ST' 501 En fait c'était une chance sur 16 Je viens d'y réfléchir mais 4 puissance 4 ça fait beaucoup trop Ouais c'est une première dans la fusée dans l'espace Bon ça aussi ils peuvent faire vraiment un truc magistral avec l'espace Déjà dans les FF8 c'est beaucoup plus Cool dans l'espace on va dire Bon après c'est plus long aussi Bon après bon Je vais éviter de dire des trucs comme ça parce que des tracteurs de FF8 n'ont pas aimé Bon quand même les cinématiques sont Bon elles ont vieilli mais Elles sont bien foutues quand même Celle de l'attaque de l'arme elle Elle est énorme Cette scène là faut faire une cinématique franchement Comme vous voyez ça n'a pas du tout marché Ça a un peu entamé la croûte on va dire Faut bien que Meteor c'est pas un simple Meteor C'est une invocation en fait C'est l'invocation de le matériel noir Merci Claude de l'avoir donné Petit con Et là il dit C'est vraiment des incapables C'est le gros ptache de gueule Cette méga matéria là je pense qu'on peut pas la louper Hum je sais pas Je l'ai jamais loupé mais je sais pas Parce que les autres on peut les louper Celle du train c'est sûr C'est le gros ptache de gueule En même temps elle est minuscule Avec le haut vent on fait le tour de la planète en quoi 10 secondes Ok c'était cool Alors c'est parti C'est quand même flippant qu'on entend le cri de la planète On se imaginait ça en vrai Tu as dit ça maintenant ? Comment on repart déjà ? Pour le pilote ? Pourquoi c'est à ma niveau 10 ? Bon bref Du coup là On se repose Alors ça oubliez surtout pas de le faire Voilà Je sais qu'il y a quelqu'un qu'il faut parler Voilà Il faut lui parler trois fois C'est ça le petit secret Après Il faut lui parler trois fois et on obtient la meilleure arme de seed Mais comme Enfin c'est la dernière arme de seed on va dire Parce que je peux pas dire que c'est la meilleure C'est la meilleure en termes de stats Et en termes d'emplacement sauf que Croissance en AP nul Donc en fait c'est en fin de jeu qu'on a bien monté nos matérias C'est la meilleure quoi C'est un peu pareil pour la peine de mort voilà Ou la dernière arme qu'on va avoir bientôt pour Claude Ou encore l'arme de Yuffie qu'on a eu à la vidéo précédente C'est à dire que remplacement max, meilleure stat Mais on peut plus monter le matérias quoi Donc c'est bon C'est la meilleure arme en fin de jeu quoi Voilà voilà Donc là je pense Je pense pas aller direct au Cosmo Canyon qui est la suite du jeu Là pour être clair avec vous Je pense faire des Un petit truc annexe Donc il y aura jamais un truc Il y aura jamais plus de quête annexe aussi longue que la Que l'élevage des chocobos vous en faites pas Je sais que c'est très long Là voilà je vais vous dire ce qu'il nous reste Pour le jeu Sans spoiler vous en faites pas Il y a 3 CD dans le jeu Donc CD1 voilà la mort d'Iris Le CD2 il se termine En gros là il y a plus qu'à aller à Cosmo Canyon Et à un autre endroit Bon je dis pas lequel pour pas spoiler Et après c'est la fin du CD2 Et le CD3 c'est uniquement le dernier donjon Donc comme vous voyez on en est Pas loin de la fin Là en gros il nous reste 2 endroits Dont un très court hein Puisque Cosmo Canyon c'est extrêmement court En gros il reste un endroit un peu long Pour faire du CD2 Après le dernier donjon qui est le plus long du jeu Et c'est la fin du jeu Mais par contre il reste pas mal de petites quêtes annexes à faire Dont le gold saussure Les armes Les armes cachées Il y a la forêt Voilà donc je pense que je vais faire ça Euh... De toute façon les dernières armes je peux pas encore les faire Les armes je peux pas les faire parce qu'il faut débloquer un truc Juste en la fin du CD2 Pareil pour euh... Ouais peut-être j'ai continué l'histoire finalement Parce qu'en fait euh... La forêt faut combattre l'arme diamant Les dernières armes faut combattre l'arme diamant Si il y a un seul truc que je pourrais faire maintenant c'est le gold saussure Bon je pourrais même le faire au CD3 d'ailleurs Bah écoutez je vais réfléchir de mon côté puis on verra ça Euh... En tout cas j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo donc Finalement au niveau gameplay on fait rien dans cette vidéo On fait 3 combats et euh... On rentre à code Mais euh... C'est quand même assez long Mais je pense que ça peut être beaucoup mieux mis en scène que ça franchement Ouais je pense qu'il peut faire vraiment un truc cool Je parle tout le temps du remake hein mais c'est parce que euh... J'ai pas envie que ce soit euh... Que ce soit pourri quoi Bon je pense que non plus hein Je pense qu'ils font gaffe Parce qu'ils savent qu'il faut pas décevoir les fans Et bon de toute façon même si le remake sort Il sera très différent de... Du FF7 original donc euh... Je pense que les... Les gens se rappelleront encore... Beaucoup plus du... Du FF7 original que du remake Dans quelques années En tout cas euh... J'espère que vous appréciez encore une fois Et puis je vous dis à la prochaine N'hésitez pas à mettre un commentaire Euh... Ça m'aide beaucoup Et puis on se retrouve euh... Je pense au call social à la prochaine Allez salut !